Musique Talabat al-Safi al-Thani Achar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, on va continuer le dossier 7 activités complémentaires. Dans ce dossier, on va étudier les activités complémentaires et les interactions. Mais tout cela après une petite pause et on revient. Musique Chers élèves, bonjour. Alors, comme je vous ai dit, on va étudier aujourd'hui les activités complémentaires. Donc, comprendre le dialogue et on va décrire un logement et on va répondre à un message, écrire un mail et écrire une annonce. On va commencer par les activités complémentaires. Regardez. Où est-ce que Hassan habite? Il habite où? Très bien, il habite dans une chambre. Alors, est-ce que la chambre plaît à Hassan? Non, elle ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il voudrait déménager. Déménager. Il voudrait déménager. Comment est la chambre de Hassan? La chambre de Hassan est petite. Quoi d'autre? Pas d'ascenseur. L'aspirateur est en panne. Et il y a du bruit. Quels sont les avantages du studio? Le studio est calme. Il est lumineux. Il est au centre-ville. Et il est près de l'université. Regardez le studio. Est-ce que le studio est meublé? Non, le studio est vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide? C'est-à-dire sans meubles. Sans meubles. Où tu souhaites habiter? Par exemple, regardez les types de logements. Où est-ce que tu souhaites habiter? Regardez, il y a la maison, l'appartement, un studio, une chambre. Où est-ce que tu souhaites habiter? Ou bien on peut dire tu préfères habiter où? Est-ce que tu aimes la ville? Ou est-ce que tu aimes la campagne? Donc, où tu aimes habiter? Est-ce que tu aimes habiter dans la campagne? Ou bien tu voudrais habiter dans les banlieues? Les activités complémentaires. Où vivent les jeunes? Ouvrez le livre, page 104. On va lire. Allez! Avec beaucoup d'espace, calme, très lumineuse. Une chambre à coucher avec balcon, donnant sur une petite forêt. Et un parking aisé à l'arrière. Un parking aisé. Qu'est-ce que ça veut dire parking aisé? C'est-à-dire un parking qui est grand. Donc, où est-ce qu'il préfère vivre? Où est-ce qu'il préfère vivre? Il préfère vivre en ville. Ou bien il préfère vivre à la campagne. Ou bien il préfère vivre en banlieue. Très bien! Il préfère vivre en banlieue. Quel type de logement il voudrait? Donc, quel type de logement? Est-ce qu'il voudrait habiter dans un appartement? Ou bien il voudrait habiter dans une villa? Bravo! Il voudrait habiter dans une villa. Comment il voudrait vivre? Comment il voudrait vivre? Est-ce qu'il voudrait vivre seul? Tout seul? Ou bien il voudrait vivre en famille? Très bien! Il voudrait vivre en famille. Avec beaucoup d'espace, calme et très lumineuse. Comment est la villa de Ali? Alors, il y a beaucoup d'espace, calme et très lumineuse. Une chambre à coucher avec balcon donnant sur une petite forêt. Comment est la chambre? Elle est avec balcon donnant sur une petite forêt. Maintenant, on va lire la deuxième personne, Jamal. Actuellement, je réside dans un appartement au septième étage. Avec ascenseur et chauffage, tout confort, un peu cher. Ascenseur, chauffage, confort, cher. Mais je m'intéresse beaucoup au cybercafé. C'est un lieu de rencontre et de discussion avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Où réside Jamal? Où réside Jamal? Il réside dans une villa? Ou bien il réside dans un appartement? Ou bien il réside dans un chalet? Très bien, il réside dans un appartement. À quel étage? À quel étage il réside? Très bien, il réside au septième étage. Il réside au septième étage. Comment est l'appartement? Quelles sont les qualités? Regardez. Quelles sont les qualités de l'appartement? Il y a un ascenseur. Aussi, il y a un chauffage. Et il est confortable. Donc, tout confort. Ce sont les qualités. Quels sont ses défauts? Regardez l'image. Très bien. Un peu cher. L'appartement est un peu cher. À quoi s'intéresse Jamal? À quoi s'intéresse Jamal? Il s'intéresse au cybercafé. Il s'intéresse au cybercafé. Pourquoi Jamal s'intéresse au cybercafé? Pourquoi? Très bien, parce que c'est un lieu de rencontre et un lieu de discussion. Maintenant, on va lire la troisième personne. Marc. Regardez l'image. La vie est très chère. La vie est très chère. Je voudrais changer de vie et aller vivre au calme dans un superbe environnement. C'est à la campagne. Mon bonheur. Je répète. Je voudrais changer de vie et aller vivre au calme dans un superbe environnement. C'est à la campagne. Mon bonheur. Donc, la campagne. Et bonheur. Donc, qu'est-ce que Marc souhaite? Qu'est-ce que Marc souhaite? Très bien. Il souhaite quitter la ville. Il souhaite quitter la ville. Pourquoi? Quels sont les défauts de la ville? Alors, il y a beaucoup de bruit. Encore, il y a de la pollution. Et la vie est très chère. Où Marc souhaite habiter? Est-ce qu'il souhaite habiter en ville? Ou bien, il souhaite habiter à la campagne. Ou bien, il souhaite habiter en bon lieu. Très bien, il souhaite habiter à la campagne. Pourquoi? Quelles sont les qualités de la campagne? Alors, c'est calme. Encore. Donc, pour résumer, nous avons ici trois personnes. On va dire qui sont ces personnes et où est-ce qu'ils vont habiter. Par exemple, Ali, il va habiter ou il souhaite habiter dans une villa en bon lieu. Jamal, il souhaite habiter dans un appartement. Et troisième personne, Marc, il souhaite habiter où? Il souhaite habiter à la campagne. Donc, ici, nous allons voir maintenant le logement et on va parler des qualités et s'il y a des défauts. Par exemple, villa en bon lieu. Alors, la villa en bon lieu, quelles sont les qualités ou les avantages? Elle est calme, lumineuse et avec beaucoup d'espace. Est-ce qu'il y a des défauts? Non. Deuxième logement, appartement en ville. Alors, appartement en ville, c'est confortable. Donc, il est confortable avec ascenseur et près du cybercafé. Mais quel est le problème de cet appartement? Très bien, un peu cher. Un peu cher. Maintenant, maison à la campagne. Maison à la campagne. Donc, elle est calme, propre, dans un super environnement et pas cher. Ouvrez maintenant votre cahier d'activité, page 116. On va faire exercice numéro 1. D'après le document « Où vivent les jeunes », répondez aux questions suivantes. Où est-ce qu'Ali préfère vivre? Vous vous rappelez Ali? Où est-ce qu'il préfère vivre? Très bien. Il préfère vivre en bon lieu, en famille, dans une villa. Donc, Ali préfère vivre en bon lieu. Numéro 2. Comment il voudrait sa chambre? Comment il voudrait sa chambre? Il voudrait sa chambre avec balcon, donnant sur une petite forêt. Numéro 3. Jamal est satisfait de son logement? Oui, son logement est avec ascenseur, échauffage et tout confort. Numéro 4. À quoi s'intéresse-t-il? À quoi s'intéresse-t-il? Il s'intéresse beaucoup au cybercafé. Il s'intéresse beaucoup au cybercafé. Numéro 5. Pourquoi il s'intéresse au cybercafé? Parce que c'est un lieu de rencontre et de discussion avec les autres. Numéro 6. Marc aime la ville? Et pourquoi? Est-ce que Marc aime la ville? Non. Pourquoi? Il est fatigué du bruit et de la pollution. La vie est très chère. Donc, il n'aime pas la ville. Numéro 7. Quel est son rêve? Quel est son rêve? Son rêve, c'est aller vivre à la campagne, dans un environnement calme. Très bien. Maintenant, on va faire le deuxième exercice. D'après le document Où vivent les jeunes, relever quelques éléments sur les qualités de logement de chacun. Par exemple, le logement de Ali. Quelles sont les qualités de logement de Ali? Quelles sont les qualités de logement de Jamal? Et quelles sont les qualités de logement de Marc? Par exemple, allez, alors la villa est calme, donc villa calme, encore, beaucoup d'espace. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Lumineuse. Et parking aisé. Le logement de Jamal, qu'est-ce qu'on peut dire? L'appartement est confortable, donc appartement confortable, encore, chauffage, ascenseur et il y a le cybercafé. Le logement de Marc, la maison est calme, donc elle accompagne. Et pas cher, quoi d'autre? Pas de pollution. Est-ce que c'est clair? Bien, ouvrez votre quai d'activité, page 117. On va faire l'interaction écrite. Alors, on va lire la première question. Lisez le message de Salem. Donc, ici nous avons un message de Salem et on va répondre à ces questions. Regardez, donc Badr, il lui décrit son logement et situe les meubles, écrivait son message. Donc, on va essayer de répondre à chaque question. Donc, cher Salem, la question de Salem était où est-ce que tu habites maintenant? Donc, il va répondre, par exemple, maintenant j'habite dans un appartement. Ça, c'est un exemple. Comment est ton nouveau logement? Il est comment? Donnez une description. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est très confortable. Par exemple, il est très confortable. On peut dire aussi, il est calme. D'accord? Maintenant, j'habite dans un appartement. Il est confortable. Troisième question. Ton logement, tu plais? Est-ce que tu aimes ton logement? Alors, il me plaît beaucoup. Donc, le logement me plaît beaucoup. Donc, nous avons ici trois phrases. Quatrième question. Qu'est-ce que tu as acheté comme meuble? Comme meuble, j'ai acheté des fauteuils pour le salon. Donc, des fauteuils pour le salon. Des chaises et une table pour la salle à manger, par exemple. Un frigo pour la cuisine. Un lit et une armoire pour la chambre. Donc, vous voyez, nous avons ici, on a cité les meubles et on a situé chaque meuble dans quelle pièce. Il est d'accord. Comment tu as rangé ta chambre? Donc, regardez cette question. Comment tu as rangé ta chambre? Il a précisé de décrire la chambre. Par exemple, J'ai mis le lit devant la fenêtre, par exemple. Et le placard juste à côté du lit. Donc, j'ai mis le lit devant la fenêtre et le placard juste à côté. Bien, ouvrez votre quai d'activité maintenant, page 118. On va faire l'exercice suivant. Alors, Ali voudrait habiter en banlieue. Ali voudrait habiter en banlieue. Il lit l'annonce suivante. Quartier calme. Très lumineuse. Une grande villa avec beaucoup d'espace. Entièrement meublée. Donc, voilà une annonce. Qu'est-ce qu'on va faire? Ali décrit son logement à son ami Jamal, d'après l'annonce. Alors, l'email est de Ali à Jamal. Quel est l'objet de son mail? C'est la description du logement. Il va décrire son logement. Qu'est-ce qu'il va dire? J'habite dans une grande villa en banlieue. J'habite dans une grande villa en banlieue. Numéro 2. Elle est calme, lumineuse et avec beaucoup d'espace. Elle est meublée et la cuisine est équipée. Il y a un bus tous les quarts d'heure. Elle n'est pas loin des ponts. Elle n'est pas loin des ponts. Elle coûte 45 000 euros. Donc, vous voyez, on a fait une description pour le logement. Offrenez maintenant votre quai d'activité, page 119. Jamal voudrait vendre. Maintenant, Jamal voudrait vendre son logement parce qu'il voudrait changer ou quitter le logement. Il voudrait vendre son logement. On va écrire l'annonce. Donc, écrivez son annonce. Alors, est-ce que c'est à louer ou à vendre ou à acheter? Très bien. D'accord, c'est à vendre parce qu'il voudrait vendre son logement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, on donne un appartement meublé. Encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Quartier chic, par exemple. Quartier chic. Quatre pièces. Quatre pièces. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Cinquième étage. Cinquième étage. Ascenseur. Et chauffage. Parking. Le prix, 30 000 euros. Donc, ici, on a fait une annonce. Donc, il voudrait vendre son appartement. Son appartement est meublé. Et il est dans un quartier chic. Il y a quatre pièces. Il est au cinquième étage. Et il y a un ascenseur et chauffage. Il y a un parking. Et le prix coûte 30 000 euros. Il y a encore le numéro de téléphone pour le contacter. 33 47 20 10 00. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris notre leçon aujourd'hui. Révisez bien et étudiez bien. Au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada